Je me présente, je suis Olivier Mazuire au service de l'ingénierie grands travaux des services techniques de la ville de Sens et de l'agglomération. On s'occupe de tous les gros travaux qui se passent à la fois sur la ville, dans le cœur de ville. Ici il s'agit d'un chantier de cœur de ville, c'est une réfection de rue, c'est la rue des déportés de la Résistance. On est sur la deuxième phase qu'on a commencée en fin 2023 et qui va aller jusqu'à l'été 2024. La dernière phase, ce qu'on voit actuellement, c'est la pose des pavés. La pose des pavés se fait en plusieurs étapes. Ici c'est ce qu'on appelle une grave ciment, c'est une structure qui est sous les pavés, qui permet de stabiliser la pose des pavés. En sous-couche de la rue, on utilise un mortier de pose. Le mortier c'est du sable et du ciment. Il permet de stabiliser la pose du pavé. On prend un pavé, on respecte un alignement de pavés. Chaque pavé est pris donc un par un, posé sur le mortier. Ils sont posés à l'aide de maillets, ils les enfilent dans le mortier, un par un, en respectant le calpinage des pavés. On vient remplir les joints. Au niveau écologique, c'est pareil parce que les pavés, c'est un matériel qui est noble, qui est naturel, ça sort d'une carrière. Différemment à un enrobé, qui est ce qu'on appelle des bétons bitumineux, c'est à dire que c'est du bitume, c'est à base de pétrole. Donc on essaye actuellement, au niveau de l'écologie, de ne pas utiliser les produits pétroliers. Si on peut économiser ce genre de produit, c'est bien. C'est bien.